Bonjour, aujourd'hui, puisque je vous ai déjà présenté pas mal de figurines de pseudo-robots géants à la Evangelion je me suis dit que ce serait peut-être le moment de vous présenter la seule maquette, en tout cas en plastique injecté à ma connaissance, qui existe autour d'une série que j'aime beaucoup, du Studio Bones qui s'appelle Raxephon Raxephon, exactement comme dans Evangelion, c'est plutôt, non pas un robot, mais une idole gigantesque, humanoïde qui aurait donc des pouvoirs, on dirait plutôt des pouvoirs divins, mystiques c'est un peu compliqué d'évoquer ça comme ça en quelques mots, mais c'est une excellente série qui joue sur le mystique, qui joue sur la science-fiction, qui joue sur, non pas les voyages dans le temps mais un décalage temporel le héros vit effectivement sa vie dans une ville, je crois que c'est Tokyo, je ne suis pas sûr en croyant vivre une vie normale, mais en fait il est dans une bulle, littéralement et quand il découvre qu'il vit dans une bulle, il est confronté à cette idole qui est le Raxephon, qui était supposé être dans une espèce d'œuf géant et il doit l'utiliser et quitter cette bulle où il y avait un certain confort quand même pour découvrir que le reste du monde a continué à évoluer et que là où il vivait, en fait le temps passait beaucoup plus lentement on va découvrir petit à petit les secrets de cette bulle temporelle d'autres idoles de pierre qui apparaissent et d'autres, comment dirais-je, êtres géants qui menacent visiblement la paix sur Terre et surtout l'avenir de l'humanité donc comme je vous disais, c'est une réalisation et une série du Studio Bones l'équipe à qui on doit les excellents full metal alchemistes et avant cela, quand ils travaillent encore chez Sunrise ben mine de rien, Escaflown et puis surtout Cowboy Bebop donc c'est pas du n'importe quoi et c'est un projet original d'un grand parmi les grands qui est à la fois méca-designer, illustrateur qui a touché énormément de choses dans les domaines qui nous intéressent ici et c'est monsieur Yutaka Izubuchi si le nom vous dit quelque chose, ben c'est normal parce qu'il aura touché à du Gundam, il a touché à du Lodos il a touché à tellement de choses on y reviendra, je l'espère, bientôt quoi qu'il en soit, donc Rax et Font, c'est une excellente série qui était sortie à l'époque et qui existe peut-être encore en DVD chez Dybex vous avez une série, vous avez un film avec une fin alternative que j'aime beaucoup et que je vous recommande encore une fois énormément donc voilà, Rax et Font là vous avez la maquette de Bandai c'est un peu comme ce que je vous ai présenté avec Kasaraki donc il y avait quand même quelques mecas qui étaient sortis chez Bandai aussi j'ai déjà commencé à vous en présenter mais là, à ma connaissance, en kit plastique injecté c'est le seul qui existe en garage kit je ne sais pas du tout s'il existe d'autres mecas parce qu'il a à peu près des équivalents on va dire terriens, civils ou quoi ou militaires qui l'accompagnent dans la série puis bon, il y a les opposants aussi qui existent mais je ne sais pas s'ils existent en garage kit voilà, en attendant donc qu'il y a cette maquette avec une très belle illustration et là on a quelques images de la série comme vous voyez, ce n'est pas du n'importe quoi c'est juste dommage que les images soient vraiment si petites là c'est de la taille d'un timbre poste on a vraiment du mal à apprécier quoi que ce soit la maquette date de 2002 et elle était vendue au Japon à l'époque 1800 yens donc comme ça a déjà 16 ans méfiez-vous de vous dire que vous trouveriez peut-être cette maquette au même prix il est possible que si elle a été rééditée elle soit à un prix supérieur voilà ce que donne le modèle monté et peint et rien d'autre à présenter autour de la boîte si ce n'est qu'ils avaient pris le soin de marquer Raxefon 01 peut-être avaient-ils prévu de faire d'autres maquettes mais encore une fois à ma connaissance ce n'est pas le cas alors pour le contenu voyons déjà la notice alors pas l'illustration de la boîte mais la maquette montée et peinte avec juste le titre et le pilote le personnage dont le nom m'échappe je vous avoue bien évidemment tout est en japonais là de nouveau une illustration avec quelques explications d'où sort le Raxefon fait qu'il se réveille avec la tête comment dirais-je voilée par une paire d'ailes qui pourrait le faire ressembler à Sirène qui est un personnage que j'aime beaucoup du manga de Gonagai Devilman et puis voilà donc sinon la présentation de différents personnages ah ça tombe bien ils sont marqués en Romaji donc Kamina Ayato voilà ça me revient le personnage principal le héros s'appelle Kamina Ayato un personnage un personnage assez comment dirais-je mystérieux qui apparaît aussi qui est Mishima Rika qui est supposé être sa petite amie on va dire et sinon donc on voit ici les deux camps qui s'opposent à savoir bien évidemment l'humanité avec la terre donc Terra et la bulle temporelle serait carrément donc formée par Mu l'ancienne civilisation de Mu et la bulle temporelle dans laquelle était coincée Kamina Ayato se faisait carrément appeler Tokyo Jupiter parce que de loin cette bulle ressemblait à Jupiter qui est donc une des géantes gazeuses de notre beau système solaire voilà donc la maquette en elle-même eh bien on n'a que des grappes à utiliser ça on l'aura deviné mais quand même quelques quelques comment dirais-je bol joint et comment on appelle ça polycap pardon à utiliser alors je sais pour en avoir vu là tout à l'heure qu'il y a pas mal de pièces qui sont une espèce de plastique mou façon Gachapon ça sera le cas de la tête mais c'est aussi dément on va voir ça tout à l'heure on commence par les pieds une fois n'est pas coutume donc les jambes ensuite les bras ensuite du chocolat parce qu'on a bien travaillé le buste le bassin oups enfin la tête c'est rare quand même de voir qu'une maquette comme ça d'une figurine se termine par la tête et enfin on relie le tout et on obtient ceci puisque le Raxephon est puissant mais n'a pas d'arme de point il n'a pas d'épée il n'a pas de fusil laser ou je ne sais quoi il frappe de ses mains parce que quand il est content il frappe dans ses mains et voilà donc ça c'était pour la notice on notera qu'il a énormément de bandes colorées notamment bleues mais aussi jaunes et blanches qui sont à placer sur la maquette si vous tenez absolument à le faire en open comme je vous le disais on a ici donc un sachet avec des pièces totalement molles qui à peindre vont être une simple horreur surtout que là il s'agit de la tête c'est pré-peint mais sincèrement c'est peint avec les pieds et refaire la peinture là-dessus puisque c'est du mou ça va être terrible vraiment terrible l'autre partie molle c'est vous voyez ça vous voyez voilà un gant de cuisine est moins mou donc ça c'est des parties molles à mettre sur les jambes ici c'est les mains il n'y a pas le choix et peut-être deux pièces d'articulation donc voilà les polycaps des pièces marron que je trouve pas vilaines qui font du coup un peu organiques et qui je pense sont des pièces d'articulation ou certains détails du rax et fond qu'on ne voit visiblement pas beaucoup quand il sera terminé là les fameuses grappes à la bandail avec différentes qualités de pièces et de couleurs donc vous avez du jaune du blanc du bleu qui représentent à la fois la tête les épaules le buste et des pièces transparentes de toute beauté que j'aurais aimé avoir aussi pour les yeux de la tête et là vous avez la tête mais en dur mais voilà c'est la tête voilée du rax et fond et c'est quand il est endormi donc dans le genre je ne justifie pas les pièces articulées c'est pas mal et donc là une planche une planche une grappe entièrement blanche mais plutôt blanc cassé qui et le reste à la fois des bras et surtout des jambes donc voilà pour les pièces du rax et fond une maquette que je vous avoue c'est pas que j'ai pas envie de la monter de sitôt c'est que la présence des pièces molles m'ennuie fortement et vont fortement aussi influencer sur le résultat final de cette maquette que ce soit la main ou la tête le reste des pièces pourront subir un travail de peinture et de jus mais les autres là ça va être compliqué donc éventuellement ça demandera à être remoulé recasté en résine ou quoi mais pour l'instant je ne sais pas faire donc ce n'est pas pour tout de suite du tout que je ferai cette maquette mais alors du tout voilà donc en attendant c'était la présentation du rax et fond encore une fois si je ne recommande pas nécessairement la maquette je vous recommande chaudement la série ça fait vraiment partie pour moi des bonnes séries des années 2000 malheureusement assez peu connues en France donc si vous en avez la possibilité jetez-vous sur cette série de rax et fond voilà j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager c'est important n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés on est bientôt 1400 sur la chaîne c'est juste génial coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne merci à vous de me suivre régulièrement et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF japonaises merci à vous merci à vous